Vous voulez couper ? Avant de passer par la case Big Shop, regardez cette vidéo. Salut, salut YouTube ! J'espère que tout se passe bien chez vous. En tout cas, pour ma part, ça va. Alors, aujourd'hui, je reviens avec des trucs et astuces et puis, bon, un melting pot avec mon aventure capillaire. Tout ça pour celles qui veulent ou qui viennent tout juste de sauter l'étape Big Shop. Alors, le Big Shop, c'est quoi ? Big Shop. Je pense que c'est un mot de la Renaissance. Ça sonne un peu exotique. Alors, le Big Shop, c'est quoi ? C'est simplement le fait de se débarrasser des longueurs défrisées, permanentées, curlées, enfin, tous les traitements chimiques qui modifient la nature du cheveu en soi. Ça n'a rien d'idéologique, forcément, mais c'est vraiment juste le fait de retrouver ses cheveux naturels. Avant de faire le Big Shop, déjà, il faut se dire qu'on va avoir un shop du style « Ouais, pourquoi j'ai fait ça ? » Alors, premièrement, on se redécouvre quand même, si on n'a pas l'habitude d'avoir les cheveux courts, une nouvelle forme de tête. Il faut quand même s'habituer à cette nouvelle texture. C'est clair que quand on a eu les cheveux défrisés, curlés, enfin, tout ça pendant un long moment, quand on redécouvre sa nature de cheveux, on se dit « Ah ouais, quand même, c'est différent ! » Une idée reçue, c'est que les cheveux naturels nécessitent plus de soins que les cheveux défrisés. C'est faux. C'est complètement fou. Il suffit d'apporter de la nutrition, de les laver, et puis, de les coiffer. Il y a toujours une bonne amie qui va venir te conseiller du style « Ah ouais, moi, ça a complètement changé ma vie, le Big Shop, en tout cas, tu devrais trop le faire, quoi ! » Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça pour suivre un mouvement, ne faites pas ça pour se dire simplement qu'à partir de maintenant, je suis naturelle et puis bon, on en fait quoi, ça ? Pour toutes celles qui voudraient récupérer leur nature de cheveux mais qui n'oseraient pas couper aussi court, tout court, il existe un autre moyen qui s'appelle la transition, c'est-à-dire de couper au fur et à mesure les pointes défrisées et puis alors de laisser pousser ses cheveux naturels. C'est de texture, c'est assez compliqué mais si vous n'assumez pas ceci, d'avoir trois poils sur le cahier. Il y a un gros problème encore, c'est la longueur. Alors, ça a poussé ? Mais je pensais avoir 10 cm tous les mois ! Donc, ne soyez pas tout le temps à cheval sur le fait de savoir si ça va pousser vite ou bien. Non ! Laissez le temps à vos cheveux de pousser selon leur rythme sec. Très sec. Ultra. Méga. Supra. Sec. C'est ce que vous allez vraiment ressentir au début. Une fois que vous aurez coupé vos cheveux, vous sembleront super secs. Je ne sais pas c'est dû à quoi mais c'est comme ça et il suffit juste d'hydrater. Si vous apportez la dose suffisante d'hydratation, vos cheveux vous le rentreront bien très vite. C'est toujours aussi sec. C'est toujours aussi sec. Mais qu'est-ce que je fais ? Autre chose, c'est de relativiser. Ce sont des cheveux. Ce sont des cheveux. A partir du moment là où vous vous serez rendu compte que ce ne sont que des cheveux et que ça va repousser très vite, là vous pouvez faire le big shot. Si vous savez que vous allez entrer en dépression à cause de ça, ne le faites pas. Salut tantine, tu peux me faire des tresses ? Comment ça ? J'ai les cheveux trop courts. Et ça là, tu ne sais pas attraper ? Mais regarde, j'arrive à me tresser moi. Mais vous allez tous arrêter de me dire que j'ai les cheveux trop courts. Ne soyez pas accro aux coiffures protectrices dès le début. Évitez les tractions trop agressives pour les cheveux. Donc, laissez le temps à vos cheveux. Et si vous voulez changer de style, il y a plein de moyens de le faire. Vous pouvez faire par exemple comme ça. ou alors comme ça. Ouais. Non, vous n'êtes pas condamné à porter vos cheveux courts tout le temps. Vous pouvez jouer avec les textures et les longueurs. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va vous dire « Ouais, non, maintenant, t'as coupé, t'assumes pas tes cheveux. » L'essentiel, avant tout, c'est la santé de vos cheveux. Ce n'est pas forcément l'aspect qu'ils vont avoir ou bien l'idée générale des cheveux longs, des cheveux courts. C'est vraiment selon vous. Si vous voulez les porter courts dans la rue, vous les portez courts. Si vous ne voulez pas, écoutez, protégez-les, continuez à les soigner. Enfin, faites ce que vous voulez avec vos cheveux. L'élixir des cheveux naturels, s'il y a deux éléments que vous devez avoir dans votre routine, c'est les bains d'huile et les conditioners. WASH ! Les bains d'huile, c'est un mélange d'huile tel que vous le souhaitez. Vous pouvez mélanger coco, olive, argan, amandes douces, jojoba, ricin, enfin, il y en a tout plein. Selon votre humeur et selon les besoins de vos cheveux, mélangez les huiles et laissez poser le max de temps possible. Faites-le aussi souvent que vous pouvez. Et alors, les conditioners WASH, surtout au début, c'est vraiment de laver ses cheveux avec des après-shampooings. Parce qu'il y a quand même des agents lavants là-dedans. Bon, essayez d'alterner peut-être une semaine sur deux ou en ce moment, comme moi je fais, au début de la semaine, je fais un shampoing et en fin de semaine, je fais un coax. Pour ma part, ça fait maintenant un mois que j'ai coupé mes cheveux. Alors, pour le coup, je n'avais jamais connu ma texture puisque je les ai défrisées depuis que je pense j'ai l'âge de 7-8 ans. J'avais les cheveux tellement épais, tellement durs, enfin, j'hurlais, je me rappelle encore de la douleur que j'avais. C'est simplement parce que je pense qu'à l'époque, on ne savait pas trop comment soigner ses propres cheveux. Maintenant que j'essaie de les soigner moi-même et que j'en ai eu ma clague de ma phase défrisée et que j'avais envie de faire connaissance avec ma nature de cheveux, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue et j'aime mes cheveux. Je suis quand même de celles qui ont la chance justement d'avoir un bon contact avec. J'aime mes cheveux, j'aime cette mauvaise texture. C'est vrai que ce n'est pas facile au début. Quand je vous dis le premier et le deuxième jour quand j'ai coupé, je me suis dit waouh, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Je n'avais aucun produit adapté donc j'ai dû chercher, j'ai dû vraiment apprendre à les apprivoiser et franchement, ils le rendent super bien. C'est une autre texture, c'est une autre manière d'aborder le cheveu. Mais ce n'est pas pour autant que c'est plus dur. Alors c'est ici que s'achève notre vidéo sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes vidéos qui viendront par la suite. J'espère que vous aurez ressorti quelque chose de bien de cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao !